et salut les gens c'est le haut de gaulle on est le 19 juin on est mercredi et j'ai trouvé l'émission avec patrick daquet hier soir excessivement enrichissante on a continué à discuter un peu après c'est un homme qui a vraiment beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à partager en toute simplicité en toute humilité et j'ai envie de te dire je suis un petit peu déçu pour l'instant je vais pas dire que la vie me déçoit parce qu'elle m'offre beaucoup de cadeaux hier j'ai signé mon contrat avec l'éditeur pour le prochain livre sur la numérologie chrysalide et la méthode chrysalide alors d'un commun accord avec l'éditeur parce que la méthode chrysalide n'étant finalement pas aussi connu que on veut bien le penser puisque elle est connue des personnes qui me suivent mais sans plus il ya de nouveau une voiture je vais chercher le chien qui fait caca on a convenu d'un titre qui permettait d'être un peu plus global et général afin de parler à tout le monde bref la vie réserve bien des surprises mais il ya une petite déception t'étonnes pas tu vas voir le gazon de tout près parce que je dois tenir le chien et bien j'y vais allez hop 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 voilà allez avance voilà je me suis pris des branches en pleine en pleine tronche je m'attendais en faisant un live avec roulant laurent roulant laurent gounelle un peu plus d'impact je suis un peu surpris qu'il n'ait pas dépassé les 1800 vues je m'attendais vu sa notoriété à ce que son message soit un peu plus diffusé mais bon c'est la vie voilà 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 petit blabla dans les bois aujourd'hui j'ai envie de te parler des choses dont j'ai un peu ras le bol dans le domaine de la spiritualité alors il a plu toute la journée une grosse partie de la nuit au centre du village moi je suis excentré mais au centre du village il ya eu des inondations apparemment des débordements j'ai envie de parler un peu des choses dont j'en ai ras le bol c'est pas français mais t'as compris dans la spiritualité mercredi séjour des poubelles en haute gaulle d'ailleurs je dois sortir ma poubelle je toujours aussi dispersé en même temps voilà au fil des années moi je fais avec t'as qu'à faire avec aussi je vois beaucoup de choses aujourd'hui et de plus en plus et je rebondis un peu même si ce sujet ça faisait quelques quelques jours qu'il était dans mes vidéos à faire j'ai envie de rebondir sur ce que disait patrick hier soir à propos du chamanisme notamment que le chamanisme aujourd'hui n'avait absolument rien à voir avec le chamanisme et que seuls les chamanes de sibérie peuvent vous pouvez porter ce titre eh bien dans la spiritualité actuelle c'est un peu valable pour beaucoup de choses l'autre jour j'ai une petite discussion à laquelle j'ai rapidement mis un terme c'est encore cette tendance aussi peu évolué que je suis à vouloir parfois recadrer les gens quand ils mettent des panneaux parce que ou des réflexions parce qu'en fait ces personnes sont très limitées dans leurs réflexions ou dans la manière dont elle traite leurs réflexions quelqu'un l'autre jour dont je doute qu'elle m'écoutera à partager un panneau en disant ce qu'ils ne supportent pas en toi c'est ce qui leur manque continuent de briller et je lui ai répondu très gentiment que c'était juste mais que c'était bien plus complexe que ça et puis du coup ben c'est parti un peu en vrille ce comme d'hab on me répond des trucs du genre c'est ta vérité il y en a un peu marre de ça c'est une vérité c'est une vérité parfois absolue c'est pas que ma vérité bref et du coup au delà du fait que je vais développer moi même cette assertion au travers d'un panneau j'ai envie de te dire fais un peu gaffe à tout ce que tu lis parce que on peut prendre ça pour argent comptant et ça peut aussi amener à pas mal d'égo de se dire ouais s'il me supporte pas c'est parce qu'il manque ça en eux je vais briller je vais continuer de briller non ça c'est de l'égo spirituel castor mystique ça c'est de l'égo spirituel personne ne brille plus que quelqu'un d'autre en fait chacun brille à sa manière je répète souvent dans mes lives mais tu as vu une une limace qui fait de la randonnée il ya deux limaces elles sont grimpés jusqu'ici et je me fais agresser par les moustiques le chien de plus en plus lent et j'entends encore des voitures je vais mettre ma capuche si je mets ma capuche on n'entend plus mon micro merde fait chier par ici bon je commence à m'ennuyer de faire des vidéos dans les bois il ya plus en plus de trafic mais c'est quand même mon poubelle donc je disais tout le monde brille à sa manière toi peut-être que tu brilles en danse peut-être que tu brilles en dessin en cuisine peut-être que tu brilles au travail peut-être que tu brilles en spiritualité tu vas de nouveau voir le gazon parce que je tiens le chien voilà allez de rien merci voilà et j'y va et avance y va bon faudrait que je me trouve un autre coin donc peut-être que tu brilles dans plein de domaines mais que la personne face à toi brille elle aussi dans plein de domaines et c'est très réducteur et très j'ai envie de dire jugement que de dire ben ce qui ne supporte pas en moi c'est parce qu'il lui manque et moi je brille plus que lui tu comprends l'idée et en fait dans le domaine spirituel il ya plein de trucs comme ça qu'elle a même de trop une personne qui ne supporte pas certaines choses en toi il ya plusieurs raisons parfois c'est simplement parce que ça lui rappelle une mauvaise expérience son enfance bref il ya plein de raisons possibles au delà de ça et je le répète parce que je l'ai déjà dit mais on vit à une époque où tout le monde veut être médium tout le monde veut développer un don le problème c'est que même si tu techniquement tout le monde a potentiellement un don tout le monde n'est pas pour autant sur cette terre pour l'utiliser ou le développer et je dis pas ça pour amoindrir on va dire les dons qu'ont les gens je dis ça simplement pour faire comprendre que c'est un chemin c'est tout un cheminement c'est toute une cavale tacade d'expérience qui amène finalement à ce qu'on puisse développer ou pas un don parce qu'un don sans empathie c'est juste un talent et la différence entre le talent et le don c'est que le talent n'a pas forcément besoin d'empathie pour l'homme je me suis fait piquer t'as pas forcément besoin d'empathie pour l'exprimer l'utiliser le manifester alors qu'un don b sans empathie ça ne sert pas à grand chose et problème dans ce monde qui nous enferme dans une bulle qui nous enferme de plus en plus et là je te je t'invite à te référer à la à l'échange que j'ai eu avec laurent gounel mais qui nous enferme de plus en plus dans la décision la difficulté à prendre des décisions et aussi la technologie peu de gens ont vraiment de l'empathie et l'empathie n'est pas toujours ce que tu crois l'empathie c'est différents degrés d'empathie c'est à dire que il ya l'empathie simple basique que quasi tout le monde peut avoir c'est simplement ok je peux comprendre je me mets à ta place etc où ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu et donc je peux comprendre ce que tu vis puis à l'empathie plus qui est tu n'as même pas besoin d'exprimer je ressens ce que tu vis puis à l'empathie plus plus c'est quand même pas besoin d'être là pour que je ressente qu'il ya quelque chose qui ne va pas et puis à l'empathie plus plus etc etc et donc une simple empathie est déjà très bonne exceptionnel mais ne suffit pas à l'expression d'un don une empathie plus permet déjà de mieux développer gérer le don et plus l'empathie est élevé plus j'ai presque envie de dire plus elle devient un don parce à la base l'empathie n'est pas un don forcément alors je vais probablement mettre cette vidéo en réponse aux commentaires sur les commentaires que j'ai eu donc parce que je trouve ça toujours important de bien élaborer tu vois autant je peux faire des petites phrases qui amène à la réflexion avec laquelle je suis d'accord que tu sois pas d'accord autant de temps à autre je te fais des panneaux beaucoup plus élaborés sur quatre ou cinq slides de manière à que tu comprends à ce que tu comprennes bien les choses voilà pour aujourd'hui c'est à peu près tout ce que j'avais à dire je vais te laisser parce que je sais pas ce que fait le chien mais au lieu de marcher là où le terrain est relativement plat elle marche dans les ornières causées par la pluie peut-être qu'il y a des odeurs qui lui plaisent voilà 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 bon allez les gars je te laisse je pars faire des vidéos tous les jours comme avant mais en tout cas une chose est certaine c'est que j'ai recommencé un petit peu parce qu'il ya de nouveau des choses qui me heurtent qui m'interrogent qui m'interpellent sur les réseaux notamment et que donc j'ai envie de rebondir dessus je te dis bonne journée et à la prochaine et bien le chien et bien le chien